Je m'appelle Laetitia Innocenti, je suis éducatrice spécialisée de formation initiale. Après diverses formations complémentaires, j'ai décidé en septembre 2021, avec un collègue, éducateur technique spécialisé, de créer TECAP. TECAP, c'est toi comme acteur principal. Alors aujourd'hui, nous accompagnons des personnes sur mesure, je dirais. C'est-à-dire qu'on va avoir des accompagnements individuels sur des enfants avec des troubles du spectre de l'autisme, des enfants qui ont des difficultés au niveau comportemental, des difficultés d'apprentissage. Et là, on va être plutôt sur l'individuel. Mais par moments, on va aussi les accompagner sur des temps collectifs parce qu'on va travailler les habiletés sociales, les sorties, la relation à l'autre. Bien souvent, la porte d'entrée, c'est l'enfant. Mais très rapidement, les parents ou les parents isolés demandent également un accompagnement et ont besoin d'un soutien. Donc, on fait du soutien à la parentalité. Et il nous arrive également de faire de la médiation familiale avec l'ensemble de la fratrie et les parents. On fait des actions de formation, TECAP formation. Alors là aussi, ce sont des actions personnalisées, sur demande. Alors, dans le champ de nos compétences, bien évidemment, nous sommes plutôt axés sur l'accompagnement de la vie intime et sexuelle des personnes adultes handicapées, l'accompagnement de la prévention de la crise suicidaire et donc l'accompagnement au burn-out parental. J'ai fait le choix de rejoindre un groupement et entre autres UMASYCIA parce que ce sont des professions où nous sommes assez seuls sur le terrain, même si on peut travailler à deux, trois, et que c'est toujours enrichissant de rencontrer les autres. Le monde dans l'entreprise est un monde semé d'embûches, je dirais, et le partage d'expériences avec le groupe, est très enrichissant. Je partage, j'apporte la mienne, je récupère les infos. On construit ensemble aussi un métier de demain, en fait. C'est un métier assez innovant, assez récent, encore peu réglementé, je dirais, et il faut qu'on soit les acteurs de ce travail de demain. Ça m'apporte déjà le fait de se poser pour réfléchir parce que ça va vous paraître évident, mais on a un peu le nez dans le guidon. Donc là, on se pose, on freine, on réfléchit ensemble. Ça m'apporte une ouverture, une veille aussi, une veille législative, une veille réglementaire parce qu'on n'est pas forcément à l'affût de tout. Ça m'apporte le conseil. Et puis la rencontre, il y a des belles amitiés qu'on a pu démarrer. Alors, trois mots. Professionnalisme, respect et participatif. Merci. Merci. Merci.